Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers internautes, bonjour Eric, bonjour Karine. Alors nous sommes à nouveau de retour tous ensemble pour le partage de la parole. Voilà, ça fait depuis bien longtemps qu'on n'était plus là, tous les deux et voilà, nous sommes à nouveau réunis pour quelles raisons, d'après toi ? Alors pour parler de Jésus Christ, nous restons christocentriques et nous essayons de diversifier nos thèmes, mais toujours d'après la parole de Dieu, c'est-à-dire essayer dans la mesure du possible de ne pas nous écarter des enseignements de Christ dans le but de, voilà, dans le but en fait de vous communiquer des enseignements bibliques. Avant tout, voilà, c'est ce qu'on a l'intention de faire, donc des thèmes bibliques uniquement. Et avant tout, pour glorifier qui ? Glorifier le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos où les gens mettent plus en avant leurs personnes ou leurs œuvres et leurs expériences, etc. plutôt que de mettre en avant Jésus Christ. Oui, on parle d'un Jésus, mais de quel Jésus ? Et finalement, un petit Jésus, mais c'est d'abord avant tout l'homme qui est, on est plus centré sur l'homme et ses exploits que sur Christ. Et nous, nous aimerions bien glorifier le Seigneur avant toute chose, notre Sauveur et notre Seigneur de tous les jours. Et puis, c'est lui qui est le commencement et la fin, c'est lui qui aura le dernier mot et c'est lui qui reviendra nous chercher bientôt. Voilà, donc aujourd'hui, notre thème, c'est dans Jean, chapitre 17, dans l'Évangile, bien sûr, chapitre 17. Et nous allons parler de, nous allons étudier plutôt sur la prière de Jésus, la prière. Donc, Jésus qui prie le Père et pour lui-même et ensuite pour nous, les chrétiens, ceux qu'il a racheté par son sang. Et donc, nous allons étudier ça en profondeur. Alors, je vais lire une partie. Tu lis une autre partie ou je ne sais pas comment tu envisages. Effectivement, c'est bien que tu aies souligné cela. Dans cette prière, effectivement, c'est une prière bien complète, un modèle bien défini, à savoir au chapitre 17. Donc, Jésus, comme tu le disais, effectivement, il prie d'abord pour lui-même. Ensuite, il prie effectivement pour ses disciples à partir du verset 6 et à partir du verset 20. Il prie pour tous ceux qui croiront en lui. Voilà, donc, peut-être commencer par le début. Oui, enfin, je voulais juste encore rajouter une petite chose. Dans le contexte, c'est juste une prière avant son arrestation. Donc, c'est avant qu'il aille souffrir sur la croix. Donc, à Gethsémane, le Sauveur, il fait vraiment cette grande prière et il implore Dieu. Il intercède. C'est une prière d'intercession et il prie pour ses disciples et pour tous ceux qui suivent et qui connaissent le Père, notre Père céleste, et qui obtiennent la vie éternelle parce que c'est ça le cadeau. Et il prie surtout pour qu'il reste un avec le Père comme lui-même et un avec le Père. Voilà, je l'ai juste pour faire un résumé global. Et maintenant, nous allons lire donc ce passage. Je lis la moitié, tu lis l'autre moitié si tu veux. Donc, je commence. Alors, Jésus prie pour lui-même. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revets-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Alors maintenant, Jésus prie pour ses disciples. « Je te fais connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. « Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne. Une joie parfaite, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne leur appartiens pas. Consacrez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Dernier paragraphe. Jésus prie donc pour tous ceux qui croiront en lui. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais c'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi, grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celles que tu m'as données, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Donc je voulais tout de suite faire une petite parenthèse pour dire que, voilà, qu'est-ce qu'on comprend par là déjà, au départ c'est que Dieu veut se faire connaître à l'homme. Et comment ? Ben à travers Jésus-Christ. C'est le seul moyen par lequel nous puissions connaître Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Je vais juste un résumé pour dire en gros que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas connaître le Père. Donc toutes les religions qui rejettent Christ, déjà ce sont des fausses religions, parce que le seul moyen par lequel on puisse connaître le Père, c'est par Jésus-Christ. Le connaître et être sauvé par Jésus-Christ, de par son sacrifice sur la croix, de par sa résurrection, parce que Jésus-Christ c'est la résurrection, c'est la vie, et de ce fait nous aurons aussi la vie si nous sommes en Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, lever, tout à fait au début, au premier verset, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Voyons déjà une attitude de prière, le fait de lever les yeux vers le ciel. C'est une attitude qui était pratiquée dans l'ancienne alliance. Et pour cela, effectivement, nous pouvons aller dans le psaume 123, si tu veux peut-être juste prendre. Psaume 123, verset 1. J'ai levé les yeux vers toi, toi qui règnes dans les cieux. Alors, il leva les yeux au ciel et poussa un soupir et dit, et fata, ce qui signifie ouvre. Voilà, donc il s'agit également de Jésus-Christ. Donc, c'était sa façon, la façon de prier, de lever les yeux au ciel. Amen. Et l'autre exemple qu'il nous donne, effectivement, c'est lorsqu'il dit, leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Donc, Jésus-Christ a prié son Père. Et la Bible, Jésus-Christ lui-même nous enseigne à prier le Père lorsqu'il dit, mais enseigne-nous à prier. Et Jésus de leur répondre, notre Père qui est aux cieux, qui est en ans à sanctifier. Donc, nous devons nous adresser à notre Père, par lequel nous pouvons crier, Abba Père. Voilà, c'est notre Papa, notre Père céleste. Et nous devons nous adresser à lui dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus dit, effectivement, lorsque vous priez, que tout soit fait dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ce que je voulais préciser, c'est que c'est une chose de savoir quelque chose sur Dieu intellectuellement. Mais de vraiment connaître Dieu, de le vivre, c'est une autre chose. Et nous, si on n'a pas le Fils, on n'est pas divin. On est purement charnel. Donc, on a besoin de passer par cette nouvelle naissance pour avoir l'Esprit-Saint en nous et donc la vie de Christ en nous, pour que nous ayons cette vie divine en nous. Cette vie, alors, on n'est pas Dieu, comme certains le disent, nous sommes des dieux, nous sommes Dieu. Certains disent même « je suis ». Certains disent, comme Joël Austin qui dit « je suis, carrément je suis ». Tu connais là la théorie du « je suis ». Donc, je suis, donc, ce que je dis, ça s'accomplit. Si je dis des choses positives, je vais, donc, je suis très fort, je suis un homme merveilleux. Donc, ça va s'accomplir. Et si, voilà, c'est la pensée positive, c'est donc suggérer des choses comme ça. Donc, ils se prennent pour Dieu. Ils parlent à la place de Dieu et c'est eux qui décident. Non, c'est leur propre volonté qui va agir. Ça, c'est totalement faux. C'est une fausse doctrine. Mais lorsque Dieu, parce que seul, ce titre-là n'est attribué qu'à Dieu, seul, je suis. Parce que quand Moïse était sur le mont Sinaï, quand il a dit « mais je vais dire comment », quand Dieu s'est révélé à lui à travers ce buisson ardent, quand il lui a parlé et tout ça, il lui a dit « va vers mon peuple, il libère mon peuple et tout ça ». Et il a dit « oui, mais je vais dire comment, je viens au nom de qui, je ne connais même pas ton nom, je vais comment te présenter ». Et qu'est-ce qu'il a dit, Dieu ? Il a dit quoi ? « Je suis, je suis, donc je suis ». Donc c'est Dieu, c'est l'éternel, je suis. Et pas un homme comme Joël Austin et d'autres mouvements de la pensée positive et du « je suis » qui est encore actuel aujourd'hui, dans tous ces mouvements de NAR, Nouvelle Réforme Apostolique, qui se prennent eux-mêmes pour des dieux et qui disent « je suis ». Donc c'est totalement faux. Vous voyez comment le diable, il déforme les choses. Et pour détourner les gens de la vérité. Seul, ce titre-là est attribué à Dieu. Donc il dit « je suis ». Voilà. Donc on écrit à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Il faut quand même le dire. Et donc connaître Dieu, c'est aussi connaître ses pensées. Et connaître sa vie, voilà. Et qui a représenté Dieu sur la terre, c'est Jésus. Il l'a représenté parfaitement parce qu'il n'a commis aucun péché. Donc à travers Jésus, on peut connaître les pensées de Dieu. Et sa manière de penser, d'être. Sa manière d'être. Et bien sûr, révéler à travers la parole. Amen, amen. Amen, tout à fait. Et faire révéler la parole de Dieu. Effectivement. Et lorsqu'il dit « fais éclater la gloire de ton fils, pour qu'à son tour le fils fasse éclater ta gloire ». Vous voyez donc cette union qu'il y a entre le Père et le Fils. Et c'est pour cette raison-là que nous pouvons appeler notre Père « Abba Père ». C'est une relation affectueuse. C'est de l'affection. Et c'est merveilleux parce que nous sommes appelés maintenant les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que Jésus nous dit de prier le « Notre Père ». Pour nous faire comprendre que nous appartenons à Jésus. Que nous sommes des enfants du Père. Alléluia. Ce n'est plus un Dieu étranger. C'est notre Père qui s'occupe de ses enfants. Alléluia. Donc c'est merveilleux d'apprendre ça de Jésus qui nous révèle le Père. Alléluia. Donc lorsque nous prions le Père, Jésus-Christ est inclus et l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment pour faire son œuvre. Parce que très souvent de fois, c'est vrai qu'on ne sait plus qui prier. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la doctrine Sabélius. Donc c'est une doctrine du modalisme. Où on dit que Jésus-Christ, c'est le Père. Jésus-Christ est cloué sur la croix, c'est le Père. Voilà. Ce sont des modes différents. Dieu, une fois il est Père, une fois il est Fils, une fois il est Saint-Esprit. Alors cette histoire-là, ça a déjà été quelque part discuté au troisième siècle de par le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Justement à cause des hérétiques qu'il y avait, qui croyaient que dans ces différents modes, que Dieu se manifeste dans ces différents modes, eh bien il fallait, tous ces détracteurs de l'évangile, il fallait effectivement des hommes dans la tradition apostolique, il fallait des hommes et des évêques qui étaient là pour défendre la saine doctrine. Et il fallait effectivement débattre ce sujet-là, d'où le nom donné non biblique de la Trinité. Mais qui est normalement, Trinité n'a pas trois personnes réellement, mais trois hypostases. Donc la substance de Dieu qui est l'unité en fait Dieu lui-même. Il faut le comprendre de cette manière-là, des hypostases. Et non pas trois personnes presque séparées, on appelle le Saint-Esprit, il se passe des choses, on appelle Jésus-Christ, on appelle le Père. Mais qui devra nous prier ? On ne sait plus, on ne sait plus qui prier. Eh bien, suivant le modèle de Jésus-Christ, au chapitre 17, le Seigneur nous montre qu'il faut s'adresser au Père. Jésus-Christ s'adresse à son Père. Jésus, le Fils de l'homme, s'adresse à son Père. Jésus dans la gloire, Jésus est devenu Christ, ressuscité des morts. Et notre Père qui est aux cieux, nous devons prier le Père dans le nom de Jésus-Christ. Si nous prions le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ, ça n'a aucun sens. Prier Jésus-Christ, ce n'est pas interdit, on ne peut pas dire non, Jésus est Dieu, bien entendu. Mais la formule, on va dire, biblique, entre guillemets, c'est celle que Jésus-Christ nous enseigne. Jésus nous révèle le Père, donc nous devons prier le Père au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit travaille dans cette œuvre. Il a cette fonction de travailler dans cette œuvre. D'ailleurs, aucune lettre, je vous défie de trouver une seule lettre dans l'Épitre, dans les Épitres, où on s'adresse au Saint-Esprit pour le remercier ou pour le saluer. C'est toujours, je te salue au nom du Père et de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Regardez, toutes les préambules, toutes les lettres, toutes les Épitres de Paul, pas une seule fois, le Saint-Esprit est mentionné dans les salutations. Ce n'est pas son rôle. Ce qu'il faut encore me dire par rapport à ça, c'est que Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Il n'est pas venu par lui-même comme ça. Il a été envoyé par le Père. Et donc, pour faire connaître qui ? Le Père. Et donc, pour que le Père soit glorifié et qu'il soit glorifié à travers Jésus-Christ. Et le Père glorifié à travers Jésus-Christ. Et donc, la gloire, il lui a donné toute autorité à Jésus-Christ sur la terre. Il lui a donné toute autorité sur toute l'humanité entière, ce qui est bien précisé. Et bien avant qu'il vienne sur la terre, il était déjà auprès du Père. C'est ce qu'il a dit. J'étais déjà auprès de toi, bien avant les origines du monde. Il n'a pas dit que tu étais le Père. Non, mais il a dit qu'il était déjà auprès de lui, bien avant les origines du monde. Donc, ce qu'il veut dire en clair, que Jésus a toujours existé, depuis toujours, avec Dieu, avec le Père. Et donc, il le revêt de sa gloire et il dit donc, je ne prie pas seulement pour ce que tu m'as donné, mais aussi pour ceux qui vont être, pour ceux qui, eux, auront témoigné. Mes disciples auront témoigné de moi pour qu'ils aient aussi la vie éternelle. Donc, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous avons un cadeau merveilleux. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite et ce n'est pas quelque chose qu'on a reçu par nos propres efforts, par nos œuvres. Mais c'est un don que Dieu donne à tous ceux à qui Jésus a témoigné et qui ont accepté de venir à Christ, qui ont été attirés par Christ déjà et qui sont donc devenus ses disciples dans nous, dans tous ceux qui parlent de Jésus, tous ceux qui sont venus de nouveau, convertis à Christ et qui ont la vie éternelle. Voilà, il prie pour cela. Donc, Dieu, Jésus-Christ, qui est assis maintenant à la droite du Père, plaide toujours pour nous. C'est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous, toujours, voilà, auprès du Père. Et d'avoir la vie éternelle, c'est-à-dire d'être éternellement avec Dieu. Voilà notre espérance merveilleuse avec Christ. Et après, voilà, je veux dire qu'on va continuer parce qu'il dit, il dit prie pour ses disciples. Et donc, il dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde. Donc, prie du monde pour les donner. Ça veut dire que maintenant, on n'est plus du monde. Et ça veut dire que maintenant, on appartient à Christ parce qu'il t'appartenait et tu me les as donnés. Donc, ça veut dire que Dieu les avait déjà prédestinés bien avant. Et donc, on appartenait déjà à Dieu bien avant. Et donc, Dieu, le Père a donné ces hommes-là à Christ pour qu'ils deviennent ses disciples. Et eux, ils vont reconnaître que Jésus est bien le Fils de Dieu et qu'il est bienvenu du Père. Et ils vont bien reconnaître qu'il leur a transmis le message fidèlement et que c'est vraiment l'envoyé de Dieu, le Messie. Ils vont le reconnaître. Voilà. Parce que mes brebis reconnaissent ma voix. Ils ne suivront pas la voix d'un mercenaire. C'est clair. Et donc, ils auront cette certitude que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et donc, Jésus le dit bien, ce sont mes disciples que tu m'as donnés et je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Donc, ceux du monde, ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est clair. Ils sont à l'opposé de Dieu. Ils sont en opposition à Dieu. Et voilà. Après, je préciserai pourquoi on n'est pas du monde. Voilà, pour venir au monde, lorsque Dieu parle du monde. Le monde, en fait, ça représente tous ceux, quelque part, qui s'opposent à Jésus-Christ. Et effectivement, là, nous pouvons aller dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, au verset 9, où il est dit, « Celle-ci était la véritable lumière, dont Christ, forcément, la puissance du Saint-Esprit. Celle qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui était la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé l'être humain. Et pourtant, le monde ne l'a pas reçu ou reconnu. Le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Les siens, c'est-à-dire les juifs. Voilà. Donc, le monde, non plus, ne l'a pas reconnu. Donc, le monde, c'est-à-dire, il s'agit de toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont en opposition à sa parole. À cause de quoi ? À cause du péché. Parce que ça demande, effectivement, une conversion. Ça demande la mort à soi. Ça demande de ne plus vivre dans le péché. Eh bien, abandonner le péché sans, comment dire, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est une chose impossible. Donc, il faut, au préalable, reconnaître Jésus-Christ. Et pas se dire, je vais le suivre, mais je reste encore dans mes péchés. Non. Je vais d'abord reconnaître que je suis, que je veux suivre le Seigneur. Et pour cela, le Saint-Esprit, à l'œuvre, va, effectivement, travailler notre cœur pour nous montrer notre état de pécheur, de misère. Et c'est alors que nous pouvons dire, nous n'arrivons pas par nos propres forces à faire quoi que ce soit, à mourir à nous-mêmes. Il faut que, hein, si le grain ne meurt, hein, il ne peut pas, voilà. Il faut d'abord que notre moi soit brisé. L'enveloppe, notre âme doit être brisée pour pouvoir accepter et recevoir du Christ tout ce qu'il faut pour produire du fruit. Pardon. Non, c'est pas grave. Je voulais juste encore préciser par rapport à connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ. Ah ! Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est très important parce que beaucoup disent connaître Dieu et toutes les religions du monde le disent, d'ailleurs, connaître Dieu. Et pourtant, même les Juifs, ils disaient, nous qui avons le Père, nous qui avons Dieu comme Père. Et Jésus a dit, mais si vous ne me reconnaissez pas, vous avez comme Père le diable et pas le Père, puisque moi, je suis un avec le Père et le Père est un avec moi. Donc, déjà, ils ont rejeté Christ, mais ils ont rejeté le Père. Donc, tu vois, ils ne connaissaient pas le Père. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'est ça qui les a enragés. Ça les a terriblement irrités. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Et donc, je voulais juste préciser par rapport à ça qu'on peut lire dans Luc 20, 10. Provaire Luc, chapitre 10, verset 22. Je vais le lire, où il dit, précise bien, parce que tout est écrit dans la parole. Là, on n'invente rien dans les Écritures. Analysons les Écritures. Tout est dit. Et là aussi, c'est pareil. Il dit quoi? Il dit, oui, Père, car dans ta portée, tu as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Donc, il a tout remis entre les mains du Seigneur. Voilà, parce que personne, toutes choses sont entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc, ce n'est pas révélation. Donc, c'est Dieu qui attire les hommes à lui. Et ce n'est pas révélation. Donc, on ne peut pas accéder à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et c'est Dieu, c'est Jésus qui se révèle à qui il veut. Voilà, donc, mes amis, réfléchissez bien là-dessus par rapport à toutes ces religions qui s'imposent à nous de plus en plus dans le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux un peu parler de ce qui est actuellement avec la maison Abrahaminique qui est en train de se créer depuis quelque temps en Arabie Saoudite, c'est ça? À Dubaï ou je ne sais pas où? Mais peut-être avant de parler de cela, j'aimerais tout de même que ce que tu dis est très, très intéressant parce que, vous savez, on a tous fait des erreurs dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur parce que ce fut un temps, nous essayons aussi d'évangéliser, de convaincre Jésus, le Fils de Dieu, par rapport aux témoins de Jéhovah, par rapport à ceux qui embrassent la religion musulmane, etc., pour leur faire comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais le problème est, c'est qu'ils arrivent toujours à contrecarrer, quelque part, nous dire parce qu'eux, ils ont aussi leur conviction. Chaque religion créée par l'homme a sa conviction. Seule la parole de Dieu, seules les Écritures, pardon, peuvent effectivement justifier, comment dire, les dires de Christ, en fait. Mais ce que je veux souligner, c'est que sans le Saint-Esprit, personne ne peut être converti. Et c'est ça le truc. Et c'est ça que nous avons remarqué, à quoi ça sert de parler des heures avec une personne si elle veut avoir raison dans ce qu'elle a été enseignée. Ça me fait toujours penser à l'histoire du bocal avec la grenouille dedans. On ferme le couvercle et puis la grenouille, elle est quelque part habituée. Maintenant, on ouvre le couvercle, la grenouille ne sortira plus. Elle va toujours rester à l'intérieur. C'est la même chose. Ils sont quelque part, toutes ces personnes-là, ils ne veulent pas aller plus loin, même quand on leur dit la vérité. Ils croient qu'ils ont été conditionnés et croient à ce qu'ils ont entendu. Et c'est ça ce qui est dommage. Et là, il faut l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, il faut, comme tu disais, c'est ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut que Dieu se révèle. Voilà, Christ, voilà. Il faut la révélation de Dieu pour que les gens se convertissent. Ce n'est pas nos dire à nous. C'est la révélation de Dieu. Mais est-ce que c'est à cause du péché aussi ? Parce que c'est le péché qui sépare les hommes de Dieu. Ça crée un fossé. Oui, il faut les convaincre de péché, de perdition et de salut en Jésus-Christ. Voilà. Donc, il faut déjà que l'homme soit convaincu qu'il est perdu et qu'il est un pécheur. Tant qu'il n'est pas convaincu d'être perdu et d'être un pécheur, et ça, c'est le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas le travail d'un homme ni d'une religion, forcément, la personne ne va pas réaliser qu'elle a besoin d'un sauveur et qu'elle accepte personnellement et librement de saisir cette main que Dieu lui tend, parce que c'est quand même Dieu qui tend cette main, parce que c'est quand même Dieu qui vient vers l'homme à travers Jésus-Christ. Et ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, comme toutes les religions, qui essaient de plaire à Dieu par des œuvres, par des abstinences, par des formules, des rites et tout ça, et qui n'arrivent jamais à atteindre Dieu, parce qu'ils sont toujours sous cette culpabilité à cause du péché. Et même s'ils font plein d'œuvres, et même s'ils font plein d'abstinences, plein de jeûnes, même se retirer du monde, même aller dans une vie monastique et tout, et même lire à longueur de journée la Bible, si on n'a pas l'Esprit, la lettre tue, l'Esprit vivifie, donc si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas la vie, si on n'a pas Christ, on n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc c'est clair, c'est clair. Donc c'est important de le savoir, tout ça. Ce n'est pas l'homme qui va réussir par ses propres efforts et par ses œuvres d'atteindre Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Il est à un endroit inaccessible et il est tellement saint et tellement pur que personne ne peut atteindre Dieu. Donc seul Jésus-Christ, qui est venu parmi les hommes, le Fils de Dieu, qui est venu parmi les hommes et qui a accompli l'œuvre que nous ne pouvions pas accomplir, parce que nous étions des pécheurs, parce que nous sommes des pécheurs, eh bien nous ne pouvions pas accomplir cette loi, la loi de Dieu qui est sainte, qui est pure, qui est parfaite. On l'a tous transgressée. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs. Même le plus juste d'entre les justes n'est pas juste. Même le plus grand des religieux, qui prient à longueur de journée, même à genoux par terre. Voilà, Nicodème, qui lui-même est allé dans le jardin de Gethsémane pour demander à Jésus, quoi ? Comment peut-on entrer dans le royaume de Dieu ? Comment peut-on naître de nouveau ? Alors que nous sommes vieux, est-ce qu'on doit rentrer de nouveau dans le ventre de notre mère ? Non. Il a dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Voilà, et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas la faire nous-mêmes. C'est lui qui le fait. Donc, on n'a aucun mérite. À partir du moment où... À partir du moment, effectivement, où nous voulons suivre le Seigneur. On continue sur le thème de Jean 17, verset 14. On va dire, je lis. Je leur ai donné la parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartenaient pas comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même je ne lui appartiens pas. Donc là, c'est vraiment très clair. Ce qu'on peut dire par rapport à ce texte, c'est que Jésus-Christ n'est pas du monde. Ce monde-là, il est contraire à Dieu. Ce monde-là est en opposition à Dieu. Mais il ne leur dit pas de les ôter du monde. Mais il leur dit au Père, il prie pour ses disciples en disant de les préserver, de les garder du malin, du diable. Donc en fait, on a un ennemi dans ce monde. Ce monde-là, il a la haine. Donc c'est vrai que souvent on dit que si Christ a été persécuté, ses disciples aussi seront persécutés. Parce que ce monde-là, il est Dieu. Il est Jésus-Christ. Il a en horreur la vérité, la parole. Parce que la parole, c'est Jésus et Jésus, c'est la vérité. Et donc si Jésus, il vient parmi les hommes, comme il est dit dans Jean, au commencement était la parole et la parole, elle était auprès de Dieu et elle est venue parmi les hommes en chair et plein de grâce et de vérité. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que Jésus, quand il vient, c'est la lumière. Et Jésus met la lumière sur nos œuvres mauvaises, sur nos actes mauvais, sur notre état de péché, notre état de perdition. Et donc les hommes, soit ils acceptent Jésus-Christ et ils reconnaissent leur état de péché, soit ils refusent et alors ils le rejettent. Ils le rejettent et puis même ils le méprisent. Et même ils se moquent de lui et même jusqu'à les Juifs qui l'ont crucifié. Donc ça va très loin. Donc ce monde-là, il a en horreur la vérité. C'est un monde qui est rempli de mensonges. Et qui est le père du mensonge ? C'est le diable. Donc on a un ennemi, c'est le diable. Et voilà pourquoi d'où la prière de Jésus auprès du Père en disant, je prie non pas pour les hôtés du monde, mais de les garder du malin, de les protéger. Donc on a besoin d'être protégé. On a un ennemi qui s'acharne sur les chrétiens et qui veut absolument les perdre, les détruire. Absolument. Ça, c'est son œuvre. L'œuvre de destruction et de mort, de méchanceté, de haine. Et il utilise parfois des êtres humains, forcément. Il va utiliser des êtres humains pour devenir des persécuteurs. Pour devenir des persécuteurs et pour les persécuter. Et s'il n'arrive pas dans ce sens-là, il va essayer de les séduire. Parce que c'est aussi un séducteur. Donc il va essayer de venir avec des belles paroles, douceureuses, mielleuses, venir avec des faux évangiles, des hérésies, des fausses doctrines. Donc des loups déguisés en brebis qui s'infiltrent dans les églises. Voilà. Et qui viennent, soi-disant, en apparence de brebis. Mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs et qui sont là pour détruire le troupeau. Donc ce sont des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. Et il y en a. Et ça pullule, là, sur la scène. Et voilà. S'il ne peut pas détruire de l'extérieur par le monde, par un dictateur qui va persécuter les chrétiens, dans un monde, par exemple, qui est sous la domination de l'islam, qui est donc un ennemi de Dieu, un ennemi de Jésus-Christ, et qui va les persécuter directement en les emprisonnant ou en les tuant, ce qui se passe encore aujourd'hui dans certains pays, comme en Iran, en Corée du Nord et tout ça, en Inde et d'autres pays où ils sont persécutés, et les chrétiens, les vrais chrétiens, et bien il va utiliser d'autres stratagèmes, d'autres stratégies. Il va les séduire à travers la convoitise de ce monde, qui est contraire à Dieu, à travers le matérialisme, à travers l'humanisme, l'humanisme, le transhumanisme, et à travers toutes les déviances sexuelles aussi, pour les séduire, pour les réduire au stade animal, pour être sous la condamnation du péché, pour les détourner du vrai Dieu vivant, pour blasémer son nom même, et pour aller jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu et dire qu'ils sont eux-mêmes Dieu, ce que l'homme impie va faire, l'antéchrist. Donc c'est très dangereux. Ça c'est une église qui est apostate, et qui est là, qui brille au milieu, dans le monde, et qui veut d'ailleurs impacter le monde, qui est d'ailleurs une église très forte, très puissante, en dehors de l'église déjà catholique, qui est déjà très puissante. Mais je veux dire qu'il y a cette église aussi charismatique maintenant, qui devient de plus en plus puissante, avec ses louanges constantes, l'élévation de l'homme, c'est l'homme qui est glorifié et non pas Jésus-Christ, un autre Jésus, un Jésus New Age, et donc on en a déjà parlé tant de fois, et donc ça c'est le monde, c'est le monde, le monde qui est entré dans l'église, l'église qui est mondaine, l'église qui affiche des enseignements qui sont purement mondaines, des louanges, des séminaires purement mondains, et les chrétiens sont très mondains, et voilà, ils ne renoncent pas à ce monde, ils veulent suivre Christ, mais en même temps ils veulent aussi le monde, on ne peut pas être les deux en même temps, où on renonce au monde et on suit Christ, où on suit le monde, et on ne peut pas marcher entre les deux, on ne peut pas être de l'un et de l'autre, parce que Dieu vaut mieux aller tiède de sa bouche, alors où on est bouillonnant pour Christ, où on est froid, mais on ne peut pas être tiède, parce qu'il est tiède, Dieu les va les vomir de sa bouche, alors mes amis, examinez-vous pour voir si réellement vous êtes en Christ, et si votre vie elle est vraiment entièrement consacrée à Christ, et si vous avez vraiment renoncé à ce monde, à ce monde qui va passer, et toute sa convoitise aussi. Tout à fait, et n'est-il pas écrit aussi dans la parole, dans les écritures, que la prière du juste a une grande efficacité, le juste, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, sa prière, qu'il a adressée à ses disciples, et à ceux qui croiront en son nom, n'a-t-elle pas une grande efficacité ? Si c'est Christ lui-même qui prie le Père, et qui prie pour ses disciples, et qui prie également pour tous ceux qui croirent en lui, il a prié de les retirer du monde, non pas de les retirer du monde, mais de les préserver du monde. Et s'il demande, s'il a prié de nous préserver du monde, c'est que Satan, il a quand même un grand pouvoir. Il a quand même un grand pouvoir. Nous le voyons encore aujourd'hui, ce qu'il fait, Satan. Mais, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que Satan a été jugé. Et nous pouvons lire, dans Jean 12, verset 31, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, de par sa résurrection, et de par sa prière. Je prie pour tous ceux qui croirent en mon nom. Jean fait partie, Sœur Karine en fait partie, et d'autres, et vous en faites également partie. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, comme leur Seigneur et leur Sauveur, font partie du peuple de Dieu, mes amis. C'est une très bonne nouvelle, de par sa résurrection. Et... Et je voulais juste rajouter quand même, parce qu'il faut quand même le préciser, et ceux qui lui obéissent. Ah ! Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils appartiennent à Christ, mais ne le suivent pas. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui. Donc, il faut quand même être dans l'obéissance, comme le Fils a obéi au Père. Il n'a fait pas, non pas sa volonté, mais comme il a même prié cette prière, dans le jardin de Gethsemane, avant qu'il soit crucifié, qu'est-ce qu'il a prié ? Il a dit, « Oh Seigneur, si tu pouvais ôter cette coupe-là de moi, parce que c'était une coupe de souffrance. » Mais il disait, « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Donc, mes amis, ce qui est important, ce n'est pas notre volonté et le Père fera avec. Comme beaucoup de chrétiens le disent, « Je fais ces œuvres et Dieu fera avec. » Non. C'est d'abord, renoncer à soi-même et porter sa croix et faire la volonté du Père. Non pas notre propre volonté, mais la volonté du Père. Parce que notre vie, elle ne nous appartient plus. On a été rachetés à un grand prix. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Il a souffert à notre place sur la croix. Il a payé le prix. Il a pris tous nos péchés sur lui et les a cloués à la croix avec lui. Donc, et heureusement, merci Seigneur, parce qu'il n'avait commis aucun péché, la mort n'a pas pu le retenir. Et gloire à Dieu, parce que celui qui pêche, l'âme qui pêche mourra. Donc, la mort avait une emprise sur tous les hommes. Mais grâce à Jésus qui nous a délivré de cette emprise, du malin, de la mort, il a prié pour nous. Et donc, il a donné sa vie pour nous, en rançant pour nous. Donc, maintenant, nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Il nous a rachetés à un grand prix. Il a payé lui-même le prix. Et donc, lui qui n'a commis aucun péché, la mort n'a pas pu le retenir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, il est ressuscité d'entre les morts. Il est encore vivant aujourd'hui. Et il est assis à la droite du Père. Et il plaide notre cause. Et nous-mêmes, nous sommes maintenant rachetés et sauvés par grâce. Et nous appartenons à Christ par son sang. Et nous sommes assis avec Christ déjà dans les hauts lieux. Voilà. Et tous nos ennemis sont vaincus. En nom de Jésus-Christ. Le monde est vaincu. Le péché est vaincu. La mort est vaincue. Satan est vaincu. Tous les démons sont vaincus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous avons la vie éternelle. Et nous avons quoi ? La nouvelle Jérusalem qui nous attend, mes amis. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça notre espérance. Notre espérance. Espérer ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous voulons espérer avec ce que nous voyons dans ce monde ? Rien. Ce que nous espérons, c'est ce que nul œil n'a jamais vu. Nul aurait n'a jamais entendu. Dieu le réserve pour ceux qui l'aiment. Alléluia, nous dit la parole de Dieu. Les voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Uniquement. Mais ce que je voulais aussi dire, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que aussi, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et Christ nous a montré l'exemple. Il a persévéré jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il était en agonie, lorsqu'il se retrouvait dans le jardin de Gethsemane, où il avait des grumeaux, de sang qui coulaient, parce qu'il savait que cette coupe qu'il allait prendre, elle est très amère. et cette coupe, ce n'est pas sa mort sur la croix. Je souffre, ça me fait mal, je souffre sur la croix. C'est nos péchés. C'est cette coupe-là. C'est-à-dire que tout ce que nous avons pratiqué, eh bien, s'est tombé sur Jésus-Christ. La condamnation, voilà, est Jésus-Christ nous a délivrés. Et Satan a eu la défaite et Jésus-Christ la victoire. Et non pas comme le pape disait, que c'est un échec. La croix est un échec, mes amis. Attention à ce qu'on dit. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que nous devons aussi accomplir notre mission jusqu'au bout, comme Jésus l'a fait volontairement. Nous, volontairement, nous devons offrir notre corps, comme Christ l'a fait aussi sur la croix, aussi nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire de marcher dans la présence du Seigneur, de marcher dans la volonté de Dieu, comme Jésus-Christ nous l'a montré, et de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci Seigneur. Amen. Et je pense que, voilà, mes amis, nous avons fait un petit peu le tour de ce chapitre 17, qui est un merveilleux chapitre, et qui vraiment nous parle de Jésus-Christ dans toute sa gloire et dans toute son humilité aussi, parce qu'il s'est quand même abaissé jusqu'à nous, alors se rendant, voilà, esclave pour nous, pour nous sauver, pour nous sauver. Et voilà, toute la gloire lui revient, parce que nous, on ne pouvait pas accomplir cette œuvre-là. Personne ne peut sauver aucun homme. Et lui, il a sauvé toute l'humanité entière, tous les hommes, tous ceux qui peuvent venir à lui. Et comme dit toujours cette parole que tout le monde récite si facilement, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. » Mes amis, oui, c'est un fait. Merci Seigneur. C'est un don que Dieu nous a fait gratuitement, gratuitement. Et voilà, ne faites plus confiance aux hommes. Ne cherchez pas les hommes. Ne cherchez pas la gloire des hommes, la vaine gloire de l'homme, mais cherchez Christ. Cherchez-le. Et il se laissera trouver par celui qui le cherche, de tout son cœur et de toute son âme et de toutes ses forces parce qu'il est vivant. Et il est vivant encore aujourd'hui, mes amis. Voilà, les hommes sont morts. Tous les hommes, même ceux qui ont fait soi-disant des belles œuvres, ils sont tous morts. Mais Jésus seul est vivant. Voilà, le l'art à temps. L'églésiaste a dit, il a tout essayé, vanité sur vanité. Mais la seule chose qu'il peut dire, qu'il peut conclure à la fin de ces jours, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Soyez richement bénis. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada